Bonjour à tous c'est Petit Quick et je vous retrouve aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo puisque j'ai des nouveaux petits boosters de Tsum Tsum à ouvrir, ils sont juste ici regardez ils sont magnifiques voilà, j'en ai une quinzaine il me semble je crois que j'en ai un petit peu moins même, je crois que j'en ai 13 et du coup regardez il s'agit de la nouvelle collection des Tsum Tsum qui sont touchées peau de pêche, c'est les fuzzy Tsum Tsum et je vous en avais parlé dans une de mes dernières ouvertures de ces Tsum Tsum vinyles là et là ce sont des petits Tsum Tsum floqués voilà avec des fuzzy Tsum Tsum Friends ils appellent ça coffret mystère, c'est un booster avec un Tsum Tsum mystère et du coup voilà, des petits boosters comme ça j'en ai 13 à ouvrir et vu que vous étiez énormément à me demander de les ouvrir tout ça et bien j'ai réussi à en trouver, j'ai réussi à me les procurer et aujourd'hui on va s'en ouvrir 6 ensemble et si vous réussissez à atteindre les 6000 pouces bleus sous cette vidéo et bien j'ouvrirai les 7 prochains vous voyez j'en ai vraiment beaucoup et les 7 autres et bien on s'ouvrira dans une prochaine ouverture du coup 6000 pouces bleus, je compte sur vous je sais que vous en êtes capables et donc j'en prends 6 au pif voilà je les mets là, 1, 2, 3, 4, 5 et 6 voilà, je mets les autres sur le côté et je les garde pour la prochaine vidéo qui sortira dès que les 6000 pouces bleus auront été atteints du coup je passe devant maintenant pour vous montrer les petits boosters donc je vous les montre de plus près voilà comment ils se présentent déjà ils sont assez sympas j'aime bien le petit design de ces boosters là avec tac sur le dessus, Bourguet et Donald vous voyez comme je vous disais c'est écrit Tsum Tsum Friend Mystery Pack les peluches Tsum Tsum Coffret Mystère bon c'est pas des peluches hein ça reste des figurines Tsum Tsum en vinyle et vous voyez là c'est écrit exclusivité Walmart donc Walmart exclusive c'est à dire qu'on pouvait les trouver que aux Etats-Unis peut-être au Canada je sais pas ceux qui sont canadiens qui regardent cette vidéo dites-moi si vous avez des magasins Walmart il me semble que oui et si jamais il y a ces petits boosters là là-bas et du coup regardez toute la série toute la série qu'on peut avoir donc il y en a 20 20 à collectionner moi j'ai réussi à me procurer que 13 boosters la vendeuse n'en avait pas plus du coup on peut avoir Tigrou, Patch, Lotso, Bambi, Donald les petits pois eux ils sont grave kiffants j'aimerais vraiment les avoir Daisy, Bourriquet, Tac, Perry, Stitch, Figaro, Pumba Lucky, Tic, Mufasa, Panpan Lady, Marie et Angel donc ça en fait quand même un petit paquet il y en a pas mal ceux que j'aimerais avoir vraiment par-dessus tout ce serait de préférence Patch puisque j'adore Lotso aussi j'aimerais bien l'avoir je sais pas si vous voyez dans le fond j'ai déjà Lotso en petit et en moyen donc ça serait cool de l'avoir en grand parce que ça c'est des Tsum Tsum qui sont grand format c'est vraiment la grosse taille des vinyles et sinon qui c'est que j'aimerais avoir Pumba aussi je le trouve kiffant j'aime bien Pumba Stitch c'est un de mes personnages préférés donc forcément les petits pois comme je vous ai dit j'adorerais l'avoir et sinon les autres je les trouve vignons bah Tic et Tac forcément la base ceux que j'aime le moins je les aime tous je les aime tous je peux pas choisir voilà vous savez lesquels j'aime le plus et du coup bah c'est parti du coup les 6 boosters sont ici je vais les mettre sur le côté pour qu'on garde un seul truc pour cette ouverture j'ai trop hâte de les ouvrir parce que je vous cache pas que ça m'a coûté quand même assez cher de faire venir ces petits boosters là je sais pas combien ça coûte de base dans le magasin mais il me semble que ça coûte à peu près allez au moins 4 dollars on va dire 4 dollars le Tsum Tsum ce qui fait assez cher mine de rien donc c'est parti avec le premier j'ai pas pris de ciseaux j'espère que je vais réussir à les ouvrir comme ça j'y crois pas trop non ça va pas ah regardez j'ai les ciseaux de toilettage du chien qui était là pour une vidéo que j'avais faite du coup hop mes petits ciseaux sont ici et j'ouvre et je découvre le premier booster waouh j'ai trop hâte de les avoir je vais essayer de deviner où toucher qui ça peut être alors là on a une petite queue on a une petite queue des oreilles je sais pas qui ça peut être c'est hyper difficile à deviner très dur peut-être tigrou oh oui on a un dalmatien pour commencer je suis trop fan donc ça c'est Lucky Lucky puisqu'il n'a pas de tâches autour de l'oeil waouh ils sont trop 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 bien fait et regardez là c'est le symbole de Lucky le fer à cheval pour représenter la chance avec ses petites tâches toujours il est comme ça Lucky très facile à reconnaître et waouh franchement le flocage est super bien fait c'est hyper agréable à toucher très très agréable à toucher j'adore et qu'est-ce qu'il est beau il est parfait j'avais des petits dalmatiens mais j'avais que Patch vous voyez Patch ici en grand et en petit et du coup bah maintenant on a Lucky pour aller avec ouais je suis trop contente je suis trop contente ça commence super bien il me manquerait plus que Patch pour aller avec parce que je suis fan des soins dalmatiens vraiment j'adore ce dessin animé du coup on enchaîne avec le deuxième booster hop et 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 nous avons alors en le touchant je suis très nulle du coup parce que j'ai pas du tout du tout réussi à deviner on a un petit nez ok les petites oreilles est-ce qu'il a des what ? il a deux faces j'ai l'impression qui c'est que ça peut être ? je sais pas qui ça peut être l'autre saut ça peut être l'autre saut vous croyez ? je découvre oh oui c'était l'autre saut j'avais bien deviné ah j'étais pas sûre ah mais c'est trop cool du coup j'ai tous les personnages que je veux enfin j'ai ouvert que deux boosters on va se calmer mais je suis contente quand même je suis très contente l'autre saut il est adorable il est adorable et du coup je vais avoir toute la collection je vais les mettre ensemble il est beaucoup plus pâle forcément avec le petit floquage ça le rend beaucoup plus pâle mais c'est trop mignon j'adore j'adore avoir c'est une de mes premières séries de trois complètes parce que là j'avais aussi celle de prof qui est juste derrière je vous ai mis une petite aperçue en décor d'anciens vinyles que j'avais ouvert en vidéo si ça vous intéresse vous allez voir j'ai fait beaucoup de vidéos sur ces petits vinyles que j'adore c'est vraiment mes enfin c'est les deuxièmes items de collection de Tsum Tsum que je préfère vraiment les vinyles de Tsum Tsum ils sont super bien faits ceux là je les adore vraiment donc dès que je peux en ouvrir j'en ouvre et vous adorez ça aussi autant que moi donc ça fait plaisir on nous continue du coup avec le troisième booster on est arrivé à la moitié de l'ouverture alors qui ça peut être qui ça peut être j'aime bien deviner comme ça avant de le sortir ça rajoute un peu de suspense qui sait que c'est ça il a deux petits trucs sur le devant de la tête bourriquet peut-être allez je tente bourriquet ah pas du tout oh j'avais pas du tout touché sa crinière oh il est super beau celui-là il est magnifique Simba oh yeah c'est Simba ou c'est Mufasa ? euh Mufasa c'est Mufasa pas du tout oui Simba il est en mode bébé bébé lion là du coup c'est Mufasa le papa de Simba avec sa crinière il est magnifique ah c'est ça que je touchais je comprenais pas ce que c'était c'est ça que waouh je savais même pas qu'il existait Mufasa dans cette série il est génial il est vraiment génial c'est trop cool ouais yes que des personnages que j'aime bien il nous reste trois boosters donc c'est parti avec celui-ci ah j'espère que vous kiffez autant que moi cette ouverture parce que là vraiment j'adore j'adore je suis trop 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 fan d'ouvrir ça les gros vinyles en plus ils sont vraiment pas faciles à trouver on trouve plus facilement des moyens que des gros pareil pour les petits ils sont plus difficiles à avoir alors là qui c'est qu'on peut avoir euh il y a deux petites oreilles j'ai envie de dire Bambi mais sans certitude ah c'est Tigrou je suis vraiment très nulle pour deviner par contre c'est une catastrophe waouh mais il est trop mignon il est beaucoup trop mignon sac que qui dépasse comme ça ça lui va trop bien ce petit toucher tout doux là j'adore j'adore dites moi ce que vous en pensez il est trop trop beau avec écrit Disney Tsum Tsum ah ça ça c'est cool la belle ouverture magnifique donc voici les quatre qu'on a eu pour l'instant il en reste deux voici l'avant dernier booster souhaitez moi bonne chance alors qui c'est que ça peut être dans ce booster là euh là on a un truc qui dépasse je touche ah ça c'est Pumba je suis quasiment sûre que c'est Pumba allez on tente yeah yes j'avais touché sa petite corne là sur son petit museau la petite corne qui dépassait ah bah non pas du tout je croyais que ça ça dépassait carrément mais en fait c'est incrusté dedans donc c'est une oreille que j'ai dû toucher donc je suis vraiment très nulle à deviner j'ai deviné un peu au pif au final mais il est trop mignon voilà avec le focus c'est beaucoup mieux il est super beau il est super beau ils ont tous la petite queue comme ça c'est trop cool du coup et bah Pumba je l'ai aussi en petit moyen grand regardez ah non même pas même pas en fait je pensais que j'avais petit moyen grand bah regardez en fait j'ai deux grands j'ai le Pumba floquette et le Pumba pas floquette comme ça vous pouvez voir la différence et je n'ai pas la taille de Pumba en médium ouais je suis quand même contente j'ai deux Pumba du coup c'est un personnage que j'aime beaucoup donc je suis très contente et ça me rappelle le petit tuto de Winosh 8 qui avait fait Pumba en Fimo et j'avais refait ce tuto avant même de la connaître maintenant on est devenu grave pote et avant je la connaissais pas j'étais fan d'elle et j'avais refait un de ses tutos avant de la connaître du coup bah voilà remember le petit Pumba au Fimo ça me fait penser à lui du coup il nous reste un dernier booster juste ici bah du coup j'ai encore d'autres boosters à ouvrir donc je peux pas dire lequel j'aimerais le plus savoir mais on a toujours paru notre deuxième dalmatien toujours pas eu les petits pois pas stitch ni tic et tac tic et tac il nous les faut j'ai une tripotée de tic là juste ici si on pouvait on pouvait les avoir ça serait cool allez j'essaye de deviner pareil pour le dernier j'adore faire ça oh je crois que c'est bourriquet je crois que c'est bourriquet ouais 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 je penche pour bourriquet là yeah là j'ai bien touché ça j'ai touché les petites oreilles sur le côté et ça là ça ça trompe pas yeah bourriquet en large tsum tsum il est adorable et ça je sais qu'il y en a qui vont me jalouser parce qu'il y a énormément de fans de bourriquet je sais qu'ils regardent mes vidéos souvent vous êtes là à me dire que bourriquet c'est celui que vous préférez et là je suis très contente du coup de l'avoir je l'avais en tout petit juste ici également voilà c'est trop mignon la famille on dirait la maman et le bébé mais non c'est que des bébés bourriquet et franchement je suis très contente de cette ouverture bon j'ai rajouté les autres que j'avais eu dans d'autres ouvertures mais regardez moi ça ne sont-ils pas magnifiques franchement ils sont parfaits à chaque fois je le dis ces vinyles là sont parfaits ils ont aucun défaut c'est vraiment ma collection préférée j'aimerais tous les avoir si seulement c'était possible j'essaye de plus en plus d'en acheter pour compléter ma collection et après j'essayerai de les tous les afficher enfin les exposer pour que ça fasse un truc super joli parce que vous voyez même dans le fond là c'est hyper coloré j'adore ça et il y a tellement des trucs c'est le plaisir de la collection que j'ai pu avec les mini tsum tsum puisqu'il y en a des tellement rares qui sont difficiles à avoir il faut ouvrir plein de boosters pour les avoir etc c'est vraiment ça qui me plaît moi dans la collection alors que les mini tsum tsum maintenant vu que je les ai tous j'ai pu aller chercher vraiment j'achète juste ceux qui sortent donc avec ça je retrouve le plaisir de pouvoir collectionner quelque chose et ça reste du tsum tsum donc c'est vraiment ma passion et j'adore ça du coup n'hésitez pas à me dire quel personnage vous préférez dans cette ouverture bah moi franchement c'est le petit lucky le premier qu'on a eu vraiment je suis très très fan j'adore si cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et vous abonner ça me ferait super plaisir et sur ce en attendant la vidéo de demain et bah je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à bientôt Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501